Ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron laisse de côté une partie des Français dans sa politique. Il y a des choses positives, et je ne dirais pas le contraire. Je pense qu'il a restauré une image de la France sur le plan international. Il fait beaucoup mieux que François Hollande. Bon, les mauvaises langues pourront dire que ce n'était peut-être pas difficile. Et puis... Qu'est-ce que vous appelez, pardon, restaurer l'image de la France ? Pourquoi il la restaure ? Globalement, on a le sentiment qu'il y a une bonne image. D'abord, on est un pays qui a résisté au populisme et aux extrêmes. Ça, il faut reconnaître que c'est une bonne chose. Moi, je reste convaincue que même si la communication mélenchonesque est très théâtrale et avec d'ailleurs un talent oratoire évident, ça reste une politique catastrophique pour la France si elle était mise en œuvre. Et de même pour le Front National, qui d'ailleurs partage grosso modo le même projet économique que l'extrême-gauche. Donc, de ce point de vue-là, le fait que la France n'ait pas cédé... Je vous rappelle qu'il y avait eu le Brexit en Angleterre, qu'il y avait eu cette élection de Trump qui a été quand même très contestée. Le fait que la France ait fait le choix démocratique d'Emmanuel Macron était probablement une bonne chose pour notre image à l'international, et y compris d'ailleurs pour les Français. Merci. Merci. Merci.